Générique ... Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 27 juin 2016. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Au printemps, chaque année, Vacher Mouton retrouvent leurs alpages en altitude. Une tradition ancestrale partagée avec le grand public dans certaines stations. C'était le cas ce week-end à la Clusa. Brûlot pour les uns, inquiète pour les autres. Le livre de la journaliste Marie-Maurice sur le racisme anti-français en Suisse ne laisse en tout cas pas indifférent. Jean-Paul Crespi l'a rencontré à Lausanne. Poules cherche maître. C'est l'annonce étonnante publiée par le Refuge de l'Espoir en Haute-Savoie. Il a recueilli 1500 poules pour leur éviter l'euthanasie. Nous verrons le reportage d'Olivia Boisson. Depuis quelques semaines, un peu partout dans les Alpes, des centaines de troupeaux rejoignent leur résidence d'été. Ils y resteront jusqu'à l'automne. Ces montées aux alpages marquent un moment fort de l'agriculture de montagne. Cette année, elles seront un peu plus tardives. « Météo capricieuse oblige ». Saveur des Aravies, une association qui traille au développement des circuits courts, propose d'ouvrir cette tradition centenaire au public. Ce samedi, ce sont les moutons de la Clusa qui ont rejoint leurs alpages avec une cinquantaine d'accompagnants. Parmi eux, Julie Marchand. Ce n'est pas tous les jours que 200 moutons se baladent dans les rues de la Clusa. Et pourtant, la tradition de la montée aux alpages ou en montagne est très ancienne. Tous les ans, à la même période, les brebis suivent la pousse de l'herbe et passent l'été dans des altitudes qui vont de 1500 à 2500 mètres. Le public est convié à participer à ce moment fort de la vie de l'éleveur en montagne. Et pour Pierre, ça a toute son importance. « Pour faire connaître un petit peu notre métier, puis il fait roi qu'il y a de l'élevage au vin aussi. On est dans une région où c'est vrai que l'élevage bovin, laitier, est très important. Il y a quand même des moutons, il y a quand même une vie à côté. Puis ça crée des vocations. C'est vrai que c'est important, puis c'est des bons moments, entre éleveurs et avec le grand public. Justement, certains ont simplement suivi le troupeau et profité de la randonnée dans les paysages des Aravies. « Je suis avec les copines, on a une dizaine. Voilà, c'est très bien et c'est que du bonheur. » Pendant que d'autres ont eu l'occasion de se glisser complètement dans la peau des moutonniers. « Par exemple, quand ils sortaient, ils n'étaient plus dans le troupeau. Je les ai ramenés ou je les faisais avancer s'ils s'arrêtaient. C'était faire un peu le berger, quoi. » C'est avec l'aide d'un bâton trouvé par terre que notre berger d'un jour a rempli sa mission. Par contre, une grande partie du contrôle des bêtes passe par l'élevage de chiens. Et ça, ça ne s'improvise pas. Pour Richard, le plus grand plaisir de cet emmontagné sera de voir son border collie à l'œuvre. « Tous les chiens que j'ai eus, je les ai dressés moi-même. Le résultat, on est content quand on voit un autre chien qui remène les moutons, qui va à droite, à gauche, qui se stoppe quand on a besoin, qui revient. Mais bon, pour lui, ce n'est pas une contrainte, c'est un jeu. » Reste à séparer les moutons en fonction de tâches de couleur qui symbolisent leur propriétaire. Dernière étape, avant qu'ils puissent enfin profiter des prairies ensoleillées, ou presque. L'économie, le chômage est en hausse dans les pays de Savoie. Au mois de mai, il a augmenté de 4% en Savoie et de 1,2% en Haute-Savoie. Une hausse qui fait suite à quelques semaines de baisse. Lissé sur l'année, le chômage a légèrement augmenté de 0,6% en Savoie et de 0,2% en Haute-Savoie. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit des deux côtés de la frontière, celui de la française. Marie Maurice, bienvenue au Paradis, aux éditions Stock. La correspondante du Monde en Suisse, pointe du doigt dans ce livre les difficultés rencontrées par les Français vivant en Suisse et plus particulièrement dans la région lémanique. Un livre largement débattu de l'autre côté de la frontière, certains n'hésitant pas à fustiger les arguments de notre consoeur. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Les Suisses sont-ils xénophobes envers les Français ? A la lecture de l'essai de la journaliste Marie Maurice, le constat est amer. Elle évoque sans détour le racisme latent, banal, presque inconscient, allant contre des expatriés, des frontaliers, allant contre des frouzes. Un paradis qui peut se révéler un enfer pour le migrant français, une prison dorée, sans chaleur humaine. Son enquête menée auprès de nombreux Français qui ont choisi d'habiter l'arc lémanique et sans appel. Immigrer, c'est un mot qu'on connaît beaucoup en France parce qu'on en parle beaucoup. Il y a une immigration en France assez importante, historique. C'est pour la première fois de l'histoire. Je pense que les Français sont désormais des immigrés économiques comme les autres, en tout cas en Suisse. Beaucoup de personnes ressentent ces difficultés à s'intégrer en Suisse et puis un sentiment des Suisses à l'égard des Français qui est devenu plus amer ces dernières années. La francophobie, comme on l'appelle parfois, c'est ça, c'est dommage parce que ça nuit à la réputation du Français qui a plus de mal à s'intégrer, qui a une vie quotidienne qui n'est pas très facile en Suisse. Et puis c'est dommage pour la Suisse, tout simplement, de considérer que cette main d'œuvre et ces immigrés sont des menaces plutôt que des atouts. Une des raisons avancées pour expliquer ce désamour, les accords sur la libre circulation des personnes signés en 2009. En moins de dix ans, la Suisse est devenue la première terre d'immigration des Français devant celle des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Belgique et d'Allemagne. En période de marasme économique, les Français venus en Suisse sont aujourd'hui en toute discrétion, à demi-mot, victimes de discrimination dans un contexte politique antifrontalier souvent instrumentalisé par les partis populistes d'extrême droite. Dans les entreprises, les patrons ont vraiment commencé à limiter les embauches de Français et de frontaliers, alors même que la loi, que l'application de la votation du 9 février qui rétablit les quotas migratoires n'a pas été votée. Ça veut dire qu'ils anticipent la mise en application de ce référendum en restreignant et même en arrêtant tout simplement d'engager des Français et des frontaliers. Plusieurs entreprises, j'ai reçu plusieurs témoignages dans ce sens ces derniers temps, où les patrons disent « j'arrête avec les frontaliers, j'arrête avec les Français ». Plus de Français. Le livre de Marie-Maurice est dérangeant et les réactions haineuses à son encontre sont à la mesure de son constat. Dans l'un de ses articles à propos de son livre, un journaliste de la Tribune de Genève conclut son édito ainsi « La Suisse n'est sans doute ni un paradis ni un enfer pour la plupart des Français, c'est juste un purgatoire ». Ce sont de drôles de résidentes qui ont fait leur entrée au refuge de l'espoir d'Arta pour Notre-Dame il y a quelques jours. Des centaines de poules pondeuses ont été sauvées de l'usine gaïque du Péra installée dans l'Ain. Au mois d'avril dernier, des vidéos de l'association L214 révélaient leurs conditions déplorables d'élevage. Le préfet a alors ordonné la fermeture de l'usine, l'occasion pour le refuge de sauver le plus de bêtes possible alors qu'elles étaient destinées à l'euthanasie. Olivia Boisson. Après un parcours de 175 kilomètres, 2000 poules pondeuses ont retrouvé une liberté inespérée. Auparavant entassées dans les locaux du gaïque du Péra, bon nombre d'entre elles sont blessées, timourées, et leur premier réflexe est de se coller au grillage sur le bitume. « De toute façon c'était des poules pondeuses, pas destinées à marcher dans l'herbe, c'était leur vie, elles sont nées pour faire des oeufs dans une usine à oeufs ». « Quand on les voit dans cet état, plus de plumes, plus de tout entassées les unes sur les autres, voilà, c'est très mal au cœur quoi ». Bénévole et stagiaire s'occupent de ces nouvelles arrivantes sous le regard curieux des autres animaux. Une fierté, mais aussi une expérience unique pour la plupart des bénévoles. « Ça compte quand même beaucoup, parce que je suis contre la maltraitance des animaux, j'aime pas ça, et d'en avoir sauvé quand même pas mal, ça fait quand même plaisir et tout, je trouve ça bien ». Sur les 2000 poules de passage au Refuge de l'Espoir, toutes ont été réservées par des particuliers. Après avoir été déparasitées une par une, elles sont enfin prêtes à entrer dans leur famille d'accueil. « Qu'est-ce qu'elles vont être bien, mes poules, là, dans l'herbe, dans le poulailler, puis dans l'herbe. On va pas les manger, ne vous inquiétez pas. On mangera leurs oeufs. » Cette opération d'envergure a permis de sauver ces poules de l'euthanasie. Mais il en reste 190 000 à adopter au Gag du Pera pour un prix symbolique de 2,50 euros. Elles auront peut-être la chance de pondre des oeufs, bio cette fois-ci. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Les handballeurs français viennent préparer les Jeux Olympiques de Rio chez nous, à Latoussuir précisément. Ils seront dans la station Savoyarde toute la semaine. Au programme Musculation, Travail de fond et quelques activités, comme du VTT ou de la Via Ferrata, les experts, déjà champions olympiques en 2012, espèrent bien conserver leur titre. La station Moriennaise est partenaire de la Fédération française de Hande depuis 2008. On reste en montagne pour aller jusqu'à la fin de cette édition. Ce week-end se tenait la 13e édition de la Passe-Porte du Soleil. Une course de VTT particulière. En effet, sur un parcours de 80 kilomètres, les coureurs ont été amenés à traverser l'ensemble du domaine skiable en France et en Suisse. L'organisation a atteint tous les records car ce sont plus de 7500 inscrits qui étaient réunis dans une ambiance festive. Vous le voyez notamment au ravitaillement où l'on pouvait se remplir l'estomac de fondus au chocolat, raclettes et autres produits locaux. Merci à Lucas Stanus pour ces images. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est Sport 8. Une fois n'est pas coutume, vous retrouverez Pauline Corso. Passez une très belle soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501